C'est un Niçois qui ramène la Coupe du Monde sur le sol français. Le capitaine des Bleus, tout juste de retour de Russie, brandit le trophée après avoir fait rêver la France entière et tout particulièrement Nice. Parmi tous les nouveaux champions du monde, il est évidemment le favori des Azuréens. Hugo Loris a grandi à Nice. C'est d'ailleurs en rouge et noir qu'il a fait ses débuts. Repéré à l'âge de 10 ans, le gardien signe son premier contrat pro à l'OGC en 2006. C'est vrai qu'en 3 ans, je commence à découvrir les belles choses du football et je suis très heureux pour ma première participation à la Coupe de la Ligue avec cette équipe où on a un très bon groupe et tout se passe pour le mieux. Deux ans plus tard, tout s'accélère. Le joueur quitte sa Côte d'Azur natale pour l'Olympique lyonnais. La même année, il fait ses débuts en équipe de France. La suite, tout le monde la connaît. Trois participations à la plus grande compétition de football et le gardien décroche enfin le titre ultime, champion du monde. Et même si c'est sur les Champs-Elysées qu'Hugo Loris fête aujourd'hui sa victoire, le gardien l'a promis, il reviendra à domicile. Si vous êtes champion du monde, qu'est-ce que vous nous promettez de faire ? Tourner des bars à Nice, non ? Le vieux de Nice. Vous vous inviterez ? Si vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada